J'ai choisi ce tableau qui est l'un des derniers que Van Gogh a réalisé, qui met en scène Mademoiselle Gachet, qui est la fille du Docteur Gachet, qui a, avec son frère, légué ce tableau au musée, car, à mon avis, il met en scène la forme de l'opposition entre homme et nature. Vous voyez que dans les tableaux, il y a une sorte de pleine distinction entre la figure humaine, la figure féminine et les restes de la végétation. On assiste presque à un devenir plante ou un devenir végétation de la figure humaine et, à l'inverse, au fond, on pourrait dire aussi un devenir humain de la végétation, de tout ce qui entoure la figure humaine. Donc, il n'y a plus d'opposition entre sujet et objet, entre l'homme et son environnement. Mais surtout, cette indistinction présuppose qu'il n'y a pas d'indistinction entre les tableaux et celui qui les regarde. C'est ça qui me touche dans ces tableaux, comme dans beaucoup de tableaux de Van Gogh, surtout dans sa période terminale. Au fond, on assiste à une espèce d'animation générale du monde qui correspond à un acte de vision. Les mouvements qui entraînent tout ce qui est dans les tableaux et qui correspond à la matérialité du tableau sont les mêmes mouvements qui permettent à l'œil de regarder ce qui est en face de lui. La vision ou l'acte de connaissance n'est plus un acte d'opposition des matrices de la réalité. C'est un acte grâce auquel l'homme ou les sujets qu'il perçoit et qu'il connaît s'identifient, déviant ce qu'il est en train de voir. L'autre aspect intéressant du tableau, c'est qu'au fond, la figure humaine est immergée dans un contexte purement végétal qui occupe les trois quarts du tableau, mais les mouvements généraux qui traversent l'ensemble des choses représentées est un mouvement qui est ascendant vers les hauts. Et c'est ça qui me touche aussi beaucoup, car on pourrait dire que les plantes, les espèces végétales vertes sur terre, ce sont des médiatrices cosmiques qui permettent à la Terre de se relier au ciel et au soleil, qui démontrent au fait à quel point le soleil est central dans notre existence. On sait bien que c'est grâce aux plantes qu'on peut exploiter l'énergie qui vient du soleil et qui est la plus grande source d'énergie pour la vie terrestre. Et c'est grâce à la foussonstèse, grâce c'est-à-dire aux plantes, que cette énergie est convertie en vie, en masse vivant. Ce qui est à retenir du tableau et en général de la réflexion de la nature qui sort de ce tableau, c'est que cette unité du cosmos qui permet à tous de vivre les uns des autres dans un même souffle, présuppose une diversification perpétuelle et constante des êtres qui doivent se différencier chacune, chaque espèce des autres pour pouvoir s'affirmer. C'est ce que, au fond, on connaît, nous les humains, à travers la sexualité. La sexualité n'est rien d'autre que ça. La duplication, la réplication du vivant peut avoir lieu seulement à travers la différenciation à la fois individuelle et sur une échelle plus longue, à travers la différenciation spécifique. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui, de loin, se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vastes comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus riches et triomphants ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le muscle, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. ... ...